J'ai 15 ans ! J'ai 15 ans ! Permission de partir en vacances avec un copain sans les parents ! Et là le jackpot, le bâton de maréchal, première expérience sexuelle. Et qui plus est, avec une vieille 18 ans Elle m'a tout appris, je jure, la première fois qu'elle m'a pris les couilles dans la main comme ça. Je me suis dit, c'est là que je veux habiter. On a passé 3 semaines sous la tente. Mon pote, il m'a pratiquement pas vu des vacances. Je suis rentré à la maison, j'avais la quéquette comme une languette de rangers, tu sais. Elle était noire, dure. Ah ben, le coiffeur, il aurait pu repasser son tricot. Mais alors, par contre, j'avais qu'une seule idée en tête. C'était de rattraper tous les coups que j'avais loupés avant. Que j'étais encore puceau. Que je chiais dans mon froc, tu vois. Et que t'es puceau, ça travaille, tu vois. Tu dis, c'est comment à l'intérieur, c'est chaud, il y a des poils, tu vois. Et quand tu ressors, comment tu fais pour te remettre dedans ? Alors là, moi, dès que j'envoyais une arrivée. Avec les phares allumés, tu sais, les nichons comme ça. En warning, tu vois. Les nichons qui clignotent. Je sentais qu'elle allait être d'accord. Hop ! Je me barrais en courant, hein. Je lui disais, je lui disais, non mais attends. Là, je sors déjà avec trois filles en même temps, tu comprends ? Je voudrais pas passer pour un serial bitter. Enfin, j'espère que tu aimes. Alors là, je les ai toutes refaites. J'ai dit, ça y est, c'est bon, je suis prêt. Je suis libre, je sais tout, il n'y a pas de problème. Là, j'en ai eu des orgasmes. Tu peux y aller. Des litres, des litres. J'en ai eu un. C'est que plusieurs années plus tard, que j'ai découvert que la femme, pouvait aussi avoir un orgasme. Oh ! Le choc ! À un moment, je suis en train de tirer une comme ça. D'un coup, elle se met à hurler. Je dis, excuse-moi, je t'ai fait mal ? Elle dit, non, je viens d'avoir un orgasme. Je dis, quoi ? Vous aussi ? Mais c'est génial ! Comme on dit en anglais, welcome ! Ben oui, parce que moi, j'étais comme tous les gamins. Je tirais comme un lapin. Et tu vois, regarde, c'est drôle parce que c'est déjà à cette époque-là, que je me rends compte qu'il y a une grande différence entre les hommes et les animaux. Parce que l'animal, lui, il ne cherche pas à faire jouir sa partenaire. Ah non, il s'embranle complètement, l'animalie. Ah ben, c'est même pas dans son disque dur. Ah lui, toi, il embranle l'animal, attends. Lui, il s'est déjà fait bouffer la gueule pendant une heure et demie en tournant autour. Non, je vais te dire un truc. Quand il l'a chopé, il la lâche plus, toi ! Dis-là, j'aurais peut-être pas une autre chance, toi ! Alors ? Alors que nous, quand je dis nous, je parle des gentlemen. Ici présent, les gentlemen ! Eh bien sûr ! Les gentlemen, nous, on cherche à faire jouir notre partenaire. T'essayes de la faire jouir, Virginie ? Oui, tu la loupe souvent, mais on en parlera tout à l'heure. Non, et l'homme, comme vous le savez, il a la conscience de sa conscience, l'homme, contrairement à l'animal. L'homme, il sait qu'il sait ce qu'il sait. Même ce qu'il sait pas, il sait qu'il sait pas. Tu comprends ? Tu comprends ce que je veux te dire, hein ? Donc, l'homme, il est méfiant parce qu'il est gentil. Il veut faire jouir sa partenaire, mais il est méfiant. Pourquoi ? Parce qu'il sait très bien que le coït humain, ça dure pas longtemps. C'est 1 minute 15 secondes, hein, le coït humain. Terminé, hein ? Oui, je sais, ça chante un petit peu les gars, là. Il y en a un qui fait... J'ai déjà fait mieux et tout, mais non, non. C'est une statistique, hein. Tu prends un bouquin médical, tu regardes, hein, et tout. Peut-être que tu verras l'orgasme masculin, 1 minute 15. Le cheval, c'est 15 secondes, le cheval. Donc, tu vois, nous, on est beaucoup moins bien lotis que le cheval, hein. Ah ouais, beaucoup moins bien, hein. On a... Mais... Mais nous, on a 1 minute de plus. Le cheval, il traîne pas, hein. Tu sais, le vétérinaire, quand il vient faire un prélèvement au cheval, il s'amuse pas à le branler avant, hein. Il lui met direct l'éprouvette sur la quéquette, hein. Ah, s'il branle un peu avant, le truc, il barre ! Alors, ça tape dans la poutre ! Bon, alors, il va y pas toujours en récupérer un petit peu, mais enfin bon, euh... Il y a de la ciure dedans, hein. C'est des coups à faire un cheval de bois. Et donc... Et donc, merci, merci, c'est gentil, merci. Yves ! Yves ! Yves ! Donc, c'est vrai ! Donc, je vous rappelle... Je rappelle simplement que c'est une statistique, hein, scientifique. Parce que quand tu regardes un film de cul, par exemple, t'as vu un peu les mecs... T'as vu, c'est des grands limeurs, des cyclotouristes de la bite, euh... Ils lime pendant des heures et tout... Ils demandent d'où ils sortent ces mecs-là, tout le monde. Non mais c'est vrai, je veux dire, enfin, on a tous vu un moment, un autre un film de cul, hein. ... Oh non, merde ! Bon, d'accord, ok ! Bon ! Alors... Ceux... ... 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 Lève la main ! Merci de votre franchise, merci ! Un parlementeur, là-bas ! Ah non, c'est vrai, non ! Eh bien, après, nous, nos gonzesses, elles disent « Ah bah oui, mais dans le film, c'était plus gros ! » « Ah, c'était plus gros ! » « C'est des bestiaux d'élevage, hein, attention ! » « Ça n'a rien à voir avec la moyenne, rien à voir ! » « Regarde, moi, je vois bien, moi, quand je la prends comme ça, hein ! » « Bon, en colère, hein, je te parle, hein ! » « Viens lasser, hein, avec les veines comme ça, bah, bon ! » « Bon, je vois encore un bout qui dépasse ! » « Mais moi, si je mets deux mains, moi, je ne vois plus rien ! » « Bon, ben, eux, il y a encore ça qui dépasse ! » « C'est normal, ça ! » « Mais tais-toi donc, mais tais-toi donc ! » « Bon, on a tous essayé, hein ! » « T'as essayé, la Virginie, de la prendre sur la table de la cuisine, comme ça, en travers, comme ça ? » « Ouais, des fois, avec le formica, ça glisse un peu, mais tu la rattrapes, toi ! » « Bon, tais-tu, moi, un coup, moi, essayé comme ça ? » « J'avais un copain sympa qui filmait, hein ! » « Et donc, à un moment donné, il me dit, attends, attends, Jean-Marie, écarte-toi, parce que je vois pas le trou du cul, là ! » « Ben, je dis, moi, si je m'écarte, je sors, OK ? » « Ben, bien sûr ! » « Ben, attends ! » « Merci ! » « Hé, hé, je vais vous dire un truc, hé, les gars ! » « Faut pas les envier, ces gars-là ! » « Oh, c'est des malheureux ! C'est des malheureux, hein ! » « Ben, tu sais, hé, tout ce qui rentre, hein, faut le ressortir après, hein ! » « Et puis, faut le re-rentrer, hein ! » « Et puis, vas-y, là, c'est les reins qui dérouillent, hein ! » « Mais même les filles, ouais, ils les font sucer beaucoup trop jeunes, hein ! » « Ah ben, là, avec des grands bazars toute la journée comme ça, quoi ! » « Hé, là, c'est C4, C5 qui dérouillent, hein ! » « Moi, j'ai dit, madame, me confirme, et alors, moi, j'ai vu des arthroses à 25 ans ! » « Des arthroses ! » « Non, là, je faisais juste une petite parenthèse, hein, avec les filles de cul, pour que tout le monde comprenne bien. » « Alors, je reviens donc sur ma statistique scientifique, qui effraie un peu tout le monde, elle est pourtant vraie, hein ! » « Je signale quand même que le scientifique qui déclenche le chronomètre peut calculer ça, tu vois, quand on part de dedans, si tu veux, quand tu commences à taper dans la frisette, hein ! » « Si tu pars du restaurant, on fait tous 3 heures, hein, on est d'accord, hein ! » « Si peu qu'il y ait un peu d'embouteillage sur la route, ça peut même monter à 4 heures, hein ! » « Non, là, je vais dire, on ne nettoie pas les outils avant, il n'y a pas de préliminaire, rien, quoi ! » « C'est quoi, justement ? » « Non ! » « Donc, tu vois, ben, tu sais qu'il y en a plein qui ne la font pas la minute 15, hein ! » « Oui, je sais de quoi je parle, hein ! » « T'en a qui arrose le persil avant de rentrer, hein, des fois, hein ! » « Et claque un peu la bite entre les cuisses, et pfff, comme que c'est... » « Oh, merde, la photo de ta mère, la photo de ta mère, là, toi ! » « Oui, je sais de quoi je parle, hein ! » « Du moins, je repasserai demain pour la deuxième couche, toi, merde ! » « Bon, ça nous est tous arrivés, hein ! » « Alors, donc, là, je vous fais... » « Donc, tiens, gentleman, je vous rappelle, il est gentil, mesdames, je m'adresse à vous, il est gentil, hein ! » « Il essaye de faire jouir sa partenaire, donc on fait partir de dedans ! » « Donc, hop, il est là, crac, chrono ! » « Tac, 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 » « D'un coup, il y a la moutarde qui monte là, tu vois ! » « Alors là, là, il le sait, hein ! » « Le mec, il dit, si je tape encore deux coups dans la motte, je vais dans le mur, c'est sûr ! » « Alors là, en général, l'homme, il prétexte une mauvaise position. » « Il dit, attends, redescends, chérie, tu vas te cogner la tête, ce serait dommage, quoi ! » « Le temps que la moutarde redescende un petit peu... » « Je m'aperçois qu'il y a plein de femmes qui sont en train de se dire, mais c'est pour ça qu'elles me redescendent. » « Excusez-moi, les gars, hein ! » « Je nous ai un petit peu dénoncés, parce qu'il y en a, ils leur reculent très loin, jusqu'à la cuisine, hein ! » « Chérie, on est sur la tomate, on pourrait peut-être revenir sur le plémarge ! » « Alors là, ça va mieux, ils y retournent... » « A un coup... » « Elle a la moutarde qui monte là, toi ! » « Alors là, l'homme... » « Ce qu'il fait, il se colle contre la touffe, comme ça les yeux exorbités... » « Il dit... » « Christine, bouche, pute ! » Et là, il a la bite à l'intérieur qui fait... Elle est toute seule dans le noir, elle dit « Qu'est-ce qu'on fait ? On y va ? On y va pas ? » Et d'un coup, il jouit. En silence, pour pas décevoir sa partenaire. Enfin, quand je dis en silence, il y a quand même la glotte qui fait... À chaque jet, qui part, toi. Et là, en général, l'homme, il prétexte carrément une engalade. Il dit « Dis-donc, Martine, qu'est-ce que tu m'as dit à propos de ma bagnole cet après-midi ? » « Pourquoi je te parle de ça ? » « Ben parce que je t'en parle, Martine. » « T'as l'air de me prendre pour une machine à baiser, mais je suis aussi incérébral, Martine, OK ? » Je vous rappelle qu'il vient de la remplir. Pour lui, les jeux sont faits. Et ensuite, il enchaîne en disant « Toi, Martine, avec tes conneries, eh ben, tu viens de me couper l'envie de baiser, puis j'ai dit. » Alors, comme je ne suis pas un animal, je vais bien encore fumer une clope avec toi. Oui, il a envie de fumer, donc il ne gêne pas. Mais après, je pars. Et là, l'homme se retire dignement avec un grand fil de sperme qu'il relie à la choupinette qui n'est coupée que par la porte de la salle de bain. Voilà ! Comment s'en sort l'homme sans perdre sa dignité ? Je n'ai plus un euro. Il ne faut pas croire l'inspection des impôts. Je n'ai plus un euro. Un euro. Merci. Merci. Allez-y, continuez, continuez, continuez. Merci, merci. Eh ! Merci, les amis. Eh, j'en profite. J'en profite pour vous dire que vous me gardez toujours les bouchons, hein. Très important, hein. Ah ouais, ça continue toujours. 240 tonnes par mois. Et tu sais quoi ? Guy Petit m'a dit au président des bouchons, on a passé le million et demi d'euros de fauteuils achetés pour les handicapés avec ces petits bouchons. OK ! Eh ! Sans demander un rond ! C'est génial. Donc, merci infiniment. Donc je disais, en revanche, chez les animaux, ce n'est pas du tout pareil. Et nous, nous, les bonshommes, on a une chance inouïe, hein, qu'on oublie trop souvent, une chance inouïe que la nature nous ait fait un tout petit peu plus balèze que nos partenaires. C'est vraiment une chance, hein, parce que quand ce n'est pas le cas dans la nature, je vais te dire, le mâle, il ne fait pas long feu, hein. En principe, il tire un coup et il est zappé dans la seconde qui suit, hein. Toi, là, il passe de puceau à mort. Très vite, toi, il faut guérir. Ah ouais, non, mais c'est terrifiant, hein, chez les insectes, notamment les araignées. Tu sais que des fois, la femelle araignée, t'as-toi bien, des fois, elle est 70 fois plus grosse que le mâle. Hein ? Hein ? Ben, c'est comme si nous, on tirait une gonzesse de 5 tonnes et demie, quoi. Je vais dire, tu lui déclenches un orgasme, toi, t'as intérêt à te barrer du plumard, hein. Parce que si elle roule un peu, elle t'écrasse comme une merde, elle te sent même bon. Ah non, ben, c'est terrifiant, la femelle araignée. Le petit, il est encore en train de la bourrer, hein. Que déjà, elle cherche à lui manger l'abdomen, que le petit, il est obligé de dire, oh, t'as 2 minutes ? Je vois bien que t'as un petit creux, mais tu mangeras après. C'est que la femelle araignée, elle est ni clitoridienne, ni vaginale. Ah non, elle, elle serait gastronome, plutôt, dans l'ensemble, toi. Elle se met les serviettes autour du cou, t'oublies, elle dit au petit, tu ferais pas l'amour, chéri ? Alors le petit, il arrive, la fleur au fusil, tu vois. Il sait pas qu'il va crever, lui, tu vois. Il est content, il dit, putain, je vais tirer ce gros merdier à moi tout seul, c'est génial, tu vois. Et ils meurent, tous, toi. Alors tous, pas tous, pas tous qu'il y a une race d'araignée. Ça, c'est étonnant. Alors, transmission génétique, ou quoi, on n'en sait rien. Moi, j'ai demandé à tout le monde. Moi, j'imagine que peut-être, il y a 200 millions d'années, tu vois, il y a peut-être un petit mâle qui a peut-être échappé à la mort qu'au dernier moment, il arrivait comme ça, très vite, il a été voir ses copains, il arrivait trempé de fort comme moi, comme ça, il arrivait, elle dit, les gars, les gars ! Faut que je vous dise un truc très important. Cet après-midi, avec Maurice, on avait décidé d'aller tirer la grosse Josiane. Maurice, il m'avait dit, Josiane, elle est bonne, et en plus, il paraît qu'elle avale. On y va. Maurice, il me dit, je passe le premier. Ben, je dis, vas-y, Maurice, t'es mon pote. Oh, putain ! Il n'a pas été déçu, le Maurice, hein ! Ben, ça, pour avaler, elle avale, hein ! Elle l'a même avalée entièrement ! Avec les chaussures et tout ! Donc, il faut qu'on se méfie, sinon on va tous crever. Eh ben, il y a une race d'araignées, tu sais ce qui fait le petit mâle ? Avant d'aller voir la grosse femelle, il capture d'abord une mouche, hein ! Il la bouffe pas du tout, il l'entoure dans du fil, tu vois. Il fait un beau petit paquet cadeau, il fait trois couches, tu vois, bien, bien, bien serré, tu vois. Et là, seulement après, il vient passer devant la grosse femelle, imagine qu'elle est grosse comme tout le plateau, là, de l'Olympia, il passe mine de rien, hein ! Tu vois ? Alors la grosse, elle sent le paquet, elle fait, oh ! Qu'est-ce que tu te râmes, à l'île, là ! Oui, je vous ai fait une araignée champenoise de chez moi, oui, hein ! Oui, on parle comme ça, chez moi. Chez moi, le chef de gare, il dit, ici trois, ici trois. Trois minutes d'arrêt. Et tu bois quoi, toi ? Un coco ? Et toi ? Un coco ? Alors, euh, deux cocos. J'y vais plus. Et donc, si, bien sûr que si, j'y vais, toi, j'ai toujours mon accent, hein, Troïa, « Go, tu cherches la bogore, donne-moi le record, et tout. » La grosse, elle dit, je s'appelle le paquet, « Et qu'est-ce que tu te râmes, là ? » Le petit, 70 fois plus petit que ce qu'il fasse, se laisse traîner comme une merde dans le sable, quoi. Mais on sent qu'il joue la comédie, quand même. Il reste accroché, tu vois, son paquet, comme si... Il disait à la grosse araignée, « Non, c'est mon paquet, t'as pas le droit, c'est mon paquet. » Et tout d'un coup, lâche le paquet, file à l'arrière, et la nique, quoi. Tranquille. Enfin, tranquille. De temps en temps, il regarde s'il lui reste assez de mouche, quand même, parce que toi, il veut... Il ne veut pas se faire grailler, hein. Et puis, il se fait chier à l'arrière. Tu vas y aller tout seul, il est obligé de se motiver. Il dit, « Ah, tu fais ta petite putain que je suis devant toi, hein ? » « Mais là, tu chantes un peu moins fort, hein, salope ! » « Tiens, regarde, je te mets tout, là, regarde ! » « Et puis là, là, il se souvient de son pote Maurice qui est mort, il dit, « Regarde, Maurice ! T'es vengé, Maurice ! » « Regarde ce que je lui mets, la grosse truie, là ! » Enfin, bref. Il jouit. Il est plus malin. C'est ce qu'ils font. Il repasse devant. Et ils essayent de récupérer le restant de mouche. Qu'il reste un petit peu de mouche. Ah, la grosse araignée, narveur de la pâte, « Feuille, dégage, toi ! » Et le petit « Veille, je m'en fous, je l'ai bien niqué ! » C'est la danse des clochards qui, en sortant de la gare, se gratouille le bout du nœud, nœud, nœud.